Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui c'est l'heure de mon test du MacBook Pro d'Apple, le nouveau modèle de 2016 avec sa Touch Bar. Donc si vous êtes étudiant et que vous voulez juste un Mac pour vous la péter en amphi, pour aller sur Facebook, prendre des notes sur votre ordinateur et faire 2-3 PowerPoint de temps en temps, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est pas ça qu'il vous faut. Si vous avez les moyens et que vous voulez absolument un Mac, tournez-vous plutôt vers le MacBook tout simple, pas le MacBook Pro, il fera très bien l'affaire, celui-ci il est vraiment fait pour des gens qui ont un besoin spécifique. La première chose que l'on remarque, c'est que ce nouveau MacBook Pro est encore plus fin et plus léger que tous les précédents et ça c'est génial quand on doit le transporter dans un sac. C'est toujours un gros avantage chez Apple avec un design ultra compact tout en aluminium avec une qualité de fabrication irréprochable et un look vraiment classe, même si on peut regretter que la pomme ne s'allume plus au dos. L'épaisseur et le poids c'est vraiment incroyable, on s'en rend pas compte avant de l'avoir dans les mains mais je vous assure que c'est vraiment impressionnant et quand on choisit un ordinateur portable, je trouve que c'est vraiment une des choses qui compte presque le plus parce que quand on le transporte dans son sac, avoir quelque chose de super léger comme ça, c'est vraiment agréable et c'est vraiment un gain par rapport à ce qui peut exister d'autre. Généralement quand on veut un PC portable super puissant, le truc il pèse une tonne, c'est hyper encombrant, c'est absolument pas pratique. Et là encore une fois Apple a réussi à faire un ordinateur portable très très puissant, on le verra par la suite, et qui est super fin et c'est ça qui est vraiment agréable. Énormément de choses changent au niveau du design par rapport à ce qui a été fait les années d'avant. On va retrouver des bordures d'écran encore plus fines, mais c'est surtout ce nouveau clavier qui apporte un gros changement. Les touches sont très plates avec une course très très courte, moi je suis vraiment pas fan, ça fait plus de deux semaines que j'ai ce nouveau MacBook Pro et je m'y habitue toujours pas. En plus de ça, c'est très bruyant lorsque l'on frappe et je préférais vraiment l'ancien clavier bien plus confortable, même s'il prenait plus de place. Changement également au niveau du trackpad qui est maintenant vraiment immense. C'est très confortable pour déplacer la souris et effectuer tous les gestes de mouvement pour naviguer rapidement, mais il n'y a aucune nouvelle fonction liée à cet agrandissement du trackpad par rapport aux anciens Mac. J'aurais par exemple bien aimé pouvoir dessiner avec l'Apple Pencil le stylet d'Apple directement sur le trackpad du Mac pour toutes les activités graphiques par exemple. Et finalement, à part apporter peut-être un petit peu plus de confort pour certains, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt à qu'il soit plus grand ce trackpad, mais bon, c'est pas gênant non plus, on va pas s'en plaindre. Le gros bouleversement de ce nouveau MacBook Pro, c'est qu'Apple a décidé de proposer une connectique unique du Thunderbolt 3. On en a 4, 2 de chaque côté et c'est une connectique super pratique. On en a tous rêvé puisqu'elle sert à presque tout faire. On peut faire passer des données, de l'audio, de la vidéo et de l'énergie. Ça veut dire qu'avec un seul type de câble qui en plus de ça est réversible, vous allez pouvoir brancher n'importe quel périphérique USB, raccorder votre ordinateur à un écran externe et bien évidemment le recharger. Forcément, les premiers temps, la transition va être un petit peu difficile puisque vous allez devoir acheter de nouveaux câbles USB type C et que vos amis n'auront pas forcément des accessoires compatibles USB type C, ça va poser quelques petits soucis de compatibilité, mais c'est la connectique du futur et bientôt tous les ordinateurs en seront équipés. Grâce à ça, on peut à présent recharger son MacBook Pro du côté droit ou du côté gauche, ce qui est super pratique dépendamment de là où se trouve la prise murale. Mais par contre, on perd le connectique MagSafe des anciennes générations qui aura sauvé la vie à pas mal de Mac quand les gens se prennent les pieds dans le câble. C'est vraiment dommage de ne plus l'avoir ici. Autre gros point négatif, plus possible de brancher son iPhone sans un adaptateur. Même chose pour les nouveaux écouteurs Lightning qui sont totalement inutilisables sur ce nouveau MacBook Pro. Donc il y a vraiment un souci de cohérence dans le choix d'Apple et c'est assez ridicule. Idem pour le port de carte SD qui disparaît. Énormément de professionnels de la photo ou de la vidéo ont besoin de mettre leur carte SD dans leur ordinateur pour récupérer les données qui sont dessus. Et là, il faudra forcément un adaptateur. Donc quand on est chez soi, pourquoi pas encore, ça peut passer. Mais quand on est en déplacement, c'est tout sauf pratique. Il faut penser à prendre l'adaptateur, il ne faut pas l'oublier quelque part. Voilà, c'est vraiment une mauvaise idée de l'avoir enlevé. Ça, Apple s'en est défendu en disant qu'aujourd'hui, les appareils photos sont capables de transférer les données sans fil. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de port SD. C'est vrai, mais sauf que les temps de transfert des fichiers sont interminables à cause des caméras ou des appareils photos compacts qui sont limités au niveau des taux de transfert qu'ils sont capables de faire. Et c'est bien pour ça, justement, que les pros utilisent des cartes SD et qu'ils les mettent dans leur ordinateur. Donc finalement, c'est absolument pas une solution. A tout vouloir supprimer, Apple va trop loin et surtout trop vite sur certains choix. Et voilà, l'absence de port SD, pour moi, c'est vraiment l'une des grosses raisons de ne pas acheter ce MacBook Pro si vous êtes un professionnel de la photo ou de la vidéo. Autre grosse nouveauté, c'est l'apparition de cette touchbar juste au-dessus du clavier. Donc la dernière rangée de touches physiques a été supprimée. On ne retrouve plus les touches de fonction ni les boutons qui permettent de modifier le volume ou la luminosité. A la place de ça, cette barre tactile qui va vous proposer des suggestions différentes en fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez. Par défaut, voilà ce que l'on a. La touche échappe à gauche qui est maintenant tactile et à droite, 4 raccourcis. En appuyant sur celle-ci, par exemple, j'accède à cette petite barre qui me permet de régler ma luminosité. Je peux aussi étendre la touchbar pour retrouver toutes les touches classiques, les touches physiques qu'on avait auparavant comme par exemple le réglage du volume. Et en appuyant sur la touche FN, j'affiche les touches de fonction. Ces boutons, ils sont personnalisables. Apple nous en propose certains qu'on peut sélectionner et faire glisser à l'emplacement souhaité. Et ainsi, on peut choisir ce que l'on veut mettre à droite et au centre de cette touchbar. C'est bien mieux que les boutons proposés par défaut. Premier exemple de ce qu'il est possible de faire avec cette touchbar, c'est la prédiction automatique de mots. Ça fonctionne exactement comme sur iPhone. On vous suggère des mots en fonction de ce que vous avez déjà tapé pour que vous gagnez du temps. Dans le calendrier, ce sera un petit peu différent puisque vous voyez que maintenant, sur le haut du clavier, sur cette touchbar, on me suggère les mois. Dans les plans, vous allez avoir la possibilité de faire une recherche rapide pour un restaurant, pour un cinéma, pour tout ce genre de choses. On nous a également rajouté très facilement accessibles les options de partage, donc l'envoyer à un contact, le partager sur un réseau social ou encore se l'envoyer par mail ou par message et lancer rapidement un itinéraire. Dans les mails, même chose, on nous propose plein de petites options qui sont très utiles pour gagner du temps dans le traitement de nos mails. Et vous voyez que ça fonctionne principalement avec les applications natives d'Apple sur Mac. Ici, je contrôle l'avancée d'une vidéo YouTube avec cette barre, mais ça ne fonctionne que sur Safari. Si vous utilisez Chrome ou Firefox, vous ne pourrez pas le faire jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement une mise à jour, ce qui est plutôt dommage tellement c'est pratique. Même chose pour les applications Pro qui proposent généralement de très bons petits raccourcis placés sur cette touchbar juste au-dessus du clavier, comme par exemple ici dans Final Cut Pro, où je peux très facilement visualiser et interagir avec ma timeline. Généralement, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire avec le trackpad ou alors avec des raccourcis clavier. Mais dans certains cas, on trouve sur cette touchbar des fonctions qui n'étaient pas facilement accessibles dans l'interface de Final Cut, comme par exemple le réglage du volume. On va pouvoir y avoir accès ici et ça devient super facile de le régler. C'est une fonction que j'adore. Donc dans certaines applications, la touchbar est très peu utile, dans d'autres, elle l'est beaucoup plus. Et j'attends vraiment de voir les futures applications qui se mettront à jour pour l'incorporer, comme par exemple Photoshop. La touchbar embarque également Touch ID, le capteur d'empreintes digitales, donc comme sur iPhone et sur iPad. On va pouvoir l'utiliser pour déverrouiller son ordinateur, mais pas seulement. Au lieu de taper son mot de passe sur certains sites, on pourra utiliser l'empreinte digitale de la touchbar pour s'authentifier. Donc c'est un réel gain de temps, ça c'est très bien. Et même chose, comme sur iPhone, vous allez pouvoir utiliser Touch ID de la touchbar pour vous authentifier avant un paiement en ligne. Donc ça aussi, c'est super pratique. Ces trois fonctions principales de la touchbar, c'est tout simplement ce que je préfère faire avec, ce que je trouve le plus pratique, bien plus que tous les autres boutons que je vous ai montré avant qui sont plus gadget. Donc cette touchbar dans son ensemble, c'est cool, c'est coloré. Pour les gens qui débutent ou qui tâtonnent un petit peu avec leur Mac, ça va leur servir pour trouver rapidement ce qu'ils veulent. Mais pour les pros, ça n'a strictement aucun intérêt, je trouve. Moi, je suis largement plus rapide, plus efficace avec mes raccourcis clavier que je connais par cœur, notamment pour du montage vidéo. Et cette touchbar, je la regarde un peu comme ça, mais je ne m'en sers pas vraiment souvent. Si vous tapez rapidement au clavier, la prédiction de mots ne s'affiche pas suffisamment rapidement pour que ce soit intéressant d'utiliser la touchbar. Et pour les personnes qui dans leur boulot regardent continuellement leur écran sans regarder leur main lorsqu'ils frappent, ça ne sert à rien non plus. Donc pour les personnes qui tapent lentement, qui débutent, qui t'attendent encore un petit peu en cherchant leur marque sur le clavier, oui, ça a totalement du sens, mais encore une fois, pour les pros, pas du tout. Par exemple, pour mes parents, ça leur conviendrait tout à fait. Ils tapent assez lentement, donc là, il y a des prédictions de mots, il y a des raccourcis un peu partout. Ça leur fait gagner du temps, je suis d'accord. Mais moi, je connais mes raccourcis, je suis habitué à les utiliser depuis des années et ça ne me sert à rien d'avoir ça en plus. Dans le concept même, je ne trouve pas ça cohérent. C'est une barre qui donne des raccourcis et des raccourcis, c'est fait pour gagner du temps, c'est fait pour ne pas forcément regarder là où on met les mains. Et là, avec cette touchbar, on est sans cesse obligé de descendre les yeux au-dessus du clavier et de quitter l'écran des yeux finalement pour trouver ce qu'on cherche. On doit toujours regarder là où on doit appuyer et parfois, ça devient même illisible comme avec l'exemple des onglets ouverts dans Safari. Et encore une fois, on a aussi vite fait d'utiliser un raccourci clavier ou sa souris. Donc pour terminer avec cette touchbar, en déplacement, je suis tout à fait d'accord, certains peuvent trouver ça super pratique. Mais lorsqu'on revient à son bureau, je sais qu'énormément de gens utilisent leur MacBook Pro branché à un écran externe avec leur clavier, leur souris. Et bien là, dans ce cas-là, l'ordinateur, il fait quoi ? Il est fermé, posé sur le bureau et la touchbar devient inaccessible puisqu'Apple ne propose pas de clavier externe qu'il incorpore. Donc encore un truc que je trouve très dommage pour les gens qui utilisent leur MacBook au bureau branché à un écran. Pour l'écran, ce MacBook Pro est équipé d'une dalle IPS Retina que je trouve juste incroyable. Apple l'a encore amélioré, il couvre une plage de couleurs encore plus grande, très peu de reflets, un excellent contraste et un rendu très, très fidèle des couleurs. Que ce soit sur ses iPhones ou sur ses Mac, Apple a toujours su faire d'excellents écrans et là, c'est encore meilleur que tout ce qu'on a pu voir. Pour les pros de la photo et de la vidéo, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux sur un portable aujourd'hui et même pour tous les autres qui ne font pas ces activités-là, qui font d'autres activités pro sur leur MacBook, c'est un écran super agréable à utiliser au quotidien. En ce qui concerne les performances, en revanche, là, on est loin d'avoir ce qui se fait de mieux. Si vous jouez beaucoup ou que vous espérez faire tourner les derniers jeux du moment avec les graphismes à fond, vous pouvez tout de suite oublier, je vous le dis, même avec la config à 5000 euros, ce ne sera pas possible. Le MacBook Pro 15 pouces est équipé d'un processeur Intel Core i7 avec des fréquences comprises entre 2,6 et 3,5 GHz en mode turbo, ainsi qu'une carte graphique dédiée conçue par AMD, une Radeon Pro 450. Ce n'est pas du tout fait pour jouer, mais pour toutes les tâches pro comme du traitement photo ou de l'édition vidéo, c'est furieusement efficace. Je monte de la vidéo 4K sur Final Cut avec une fluidité incroyable et le rendu est super rapide grâce au fait que le logiciel et le hardware soient totalement conçus par Apple. Donc si vous montez sous Final Cut Pro, aucun souci. Vous avez une rapidité d'exécution, une puissance de calcul absolument impressionnante. Par contre, si vous utilisez Premiere Pro, là ça va être beaucoup moins joyeux. Pour vous la faire courte et en simplifiant au maximum, la suite Adobe est optimisée pour les cartes graphiques Nvidia. Or là, sur ce nouveau MacBook Pro 2016 comme tous les Macs de ces dernières années, on a une carte AMD. C'est simple, si pour votre activité pro vous faites du gros traitement de fichiers avec les outils Adobe, n'achetez pas ce MacBook. Il faut aussi savoir que pour des raisons un petit peu complexes que je n'expliquerai pas ici, la mémoire vive est limitée à 16Go. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un souci tant macOS est bien optimisé, mais si vous comptez acheter ce MacBook Pro et le garder, je ne sais pas, 5 ans par exemple, ce qui est tout à fait envisageable, c'est possible que dans le futur ce soit un peu juste. Et le plus embêtant, c'est qu'on n'a absolument aucune possibilité d'évolution puisque la mémoire vive est soudée et le SSD aussi. Vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera de SSD PCIe, clairement ce qui existe de mieux aujourd'hui sur le marché des portables. Par contre, ça coûte une blinde. Donc réfléchissez bien à l'achat, réfléchissez bien au stockage dont vous avez besoin maintenant et ce dont vous aurez besoin dans le futur puisque comme je vous le disais, c'est soudé, ça ne pourra pas évoluer. Moi, ce que je conseille, c'est d'acheter au maximum 1 Tera et si vous avez besoin de plus de stockage, à côté de ça, vous achetez un SSD externe qui vous permettra de stocker toutes vos données dessus et de pouvoir faire évoluer le stockage en restant plutôt mobile. La webcam intégrée est une caméra HD 720p et je trouve ça vraiment mesquin que sur un ordinateur aussi cher, on soit limité à une qualité si basse. J'aurais bien aimé du Full HD mais surtout un capteur de meilleure qualité. Là, c'est vraiment pas terrible. Il suffit que vous fassiez une conversation Skype par exemple avec la caméra frontale et qu'il n'y ait pas trop une bonne luminosité autour de vous. L'image est plutôt dégueulasse. On a pas mal de grains. Donc ça, globalement, c'est commun à tous les ordinateurs portables aujourd'hui. Les capteurs ne sont pas excellents. Mais là, on parle d'un ordinateur qui vaut 5000 balles et je pense qu'on peut être pointilleux sur des petits détails comme ça. Le son, par contre, il est excellent pour un ordinateur portable avec une grille située de chaque côté du clavier. A savoir que le son est d'ailleurs meilleur sur le modèle 15 pouces que sur le 13. Un petit mot sur l'autonomie avant de conclure. Ça a toujours été une grosse force d'Apple sur ses ordinateurs portables et encore une fois, c'est tout simplement exceptionnel. J'ai vu certains utilisateurs sur les forums d'Apple qui avaient des soucis avec. Apparemment, il y a une certaine série d'ordinateurs qui a des problèmes. Apple en a remplacé certains. Moi, je n'ai pas de problème sur le mien et l'autonomie est géniale. J'atteins facilement les 7 heures en utilisation intensive. Mais quand je dis intensive, c'est vraiment intensive. C'est 7 heures de montage vidéo non-stop par exemple et je vous assure que la batterie tient le choc. Donc ça, c'est juste génial si vous avez des gros trajets en train ou en avion et que vous avez besoin de bosser sur un projet, vous êtes tranquille. Vous savez que la batterie va faire le boulot jusqu'à que vous arriviez chez vous. Et pareil, si vous l'utilisez pour les cours, vous pouvez être tranquille si vous n'avez pas le chargeur avec vous, que vous n'avez pas envie de le prendre du matin au soir pour noter tous vos cours. Ça tient parfaitement. Et dernière chose et c'est peut-être même le plus important, vous avez une batterie qui dure, qui va rester au fil des années. C'est pas comme un PC Windows qui est peut-être bien au début mais qui au bout d'un an ou deux devient tout pourri et qui a une batterie qui ne tient même pas une demi-journée. Je pense que c'est comme quand on choisit un smartphone, la batterie sur un ordinateur portable c'est super important. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous en avez beaucoup besoin en déplacement, et bien vous n'aurez pas de problème. Donc finalement, est-ce qu'il faut l'acheter ce nouveau MacBook Pro 2016 ? Il convient en pro mais je suis désolé, pas à tous les pros, en tout cas pas à ceux qu'Apple vise historiquement à savoir les professionnels de la photo et de la vidéo et ça à cause de tous les choix un petit peu bizarres qui ont été faits comme par exemple la carte AMD, la RAM qui est limitée à 16Go et qui en plus est soudée, la disparition du port SD et la Touch Bar qui sert finalement pas à grand chose, qui fait plus perdre du temps qu'elle m'en fait gagner et qui est surtout là pour les gens qui débutent avec macOS. Voilà, et puis il n'est pas non plus fait pour le grand public tout simplement à cause de son prix qui est exagéré. À moins d'avoir les moyens et avoir besoin de puissance pour faire du montage sous Final Cut pour une activité professionnelle, et bien je ne vous le conseille pas. Le modèle 13 pouces sans la Touch Bar peut tout à fait convenir à pas mal de gens. Jetez un oeil de ce côté-là si vous êtes intéressé. Et puis sinon, le modèle de l'année précédente peut être une bonne option. Son prix a baissé, ses performances ne sont pas si éloignées que ça du nouveau de cette année. Donc si la Touch Bar finalement ne vous intéresse pas plus que ça, je pense que ça peut être une bonne idée à considérer. Et puis sinon, si vous voulez absolument un Mac parce que c'est joli, parce que c'est agréable à utiliser, je le conçois tout à fait, moi aussi j'adore, MacBook tout court, pas MacBook Pro qui convient parfaitement à une utilisation grand public. Et puis sinon, si vous n'en avez pas vraiment un besoin immédiat, je pense qu'il est plus sage d'attendre un an, un an et demi pour voir la génération suivante qui sera sans doute beaucoup plus intéressante que celle-ci. Moi, pour vous donner mon avis, c'est ce que je vais faire. Bon, il y a trop de choses qui me dérangent dans le modèle de cette année et puis, je n'ai pas 5000 euros à mettre dedans. Ça règle le problème. Donc voilà pour ce test, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé surtout. Je sais que ça a peut-être été un peu long, mais voilà, on parle quand même d'un truc qui coûte super cher. On ne peut pas régler ça en 10 minutes. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aussi cliquer juste ici sur la vignette pour voir une autre vidéo et cliquer là pour vous abonner. Et si c'est déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut !